bonjour chers frères et sœurs content de vous retrouver ce matin ou cet après midi ça dépend de l'heure à laquelle vous me prenez je veux encore vous entretenir sur l'affaire Osinachi Ouachoukou ça fait plus de mois qu'elle est décédée maintenant et depuis j'allais dire plus rien on entend plus rien il y a eu beaucoup de choses des allégations de violences conjugales avec son mari et tout ça son mari a même été arrêté ça c'est sûr on a vu sur les réseaux sociaux menottés apparaissant devant les autorités de la police la ministre même des femmes du nigéria s'est impliquée dans cette affaire est à mon côté du de l'inspecteur général de la police lorsque le peter Ouachoukou c'est le nom du mari et comparaissait en présence également des frères et sœurs de la défunte qui jusqu'à présent considérée comme une victime victime de violences conjugales et on dit même qu'elle serait morte suite à ces violences là il y a même une vidéo qui a circulé je sais pas si cette vidéo est authentique une vidéo dans laquelle on voit un homme en train de battre sa femme d'abord lui donner un coup dans la poitrine un coup de tête dans la poitrine et puis la tape avec un fait la vidéo est en anglais parce que j'entends dans le fond une dame qui dit en anglais elle ne lève pas la main sur elle et puis bon malgré ça l'homme bat la femme le tape la tape avec le fait à repasser elle tombe et j'entends un enfant qui dit mamie en pleurant ça dit maman en pleurant mais cette vidéo comme j'ai dit je sais pas si c'est vraiment de je sais pas si ça présente vraiment le couple Ouachoukou ça c'est pas très sûr parce que la vidéo n'est pas nette on ne voit pas vraiment les traits des gens qui sont qui sont dans la vidéo mais il ya des youtubeurs qui ont mis le titre comme quoi c'est Peter qui battait sa femme mais comme je l'ai dit c'est pas très sûr je sais pas si quelqu'un a vu cette vidéo là et donc il ya cette vidéo là qui circule mais est-ce que c'est vraiment eux je sais pas mais on dit en tout cas d'après ce qu'elle laisse les frères et sœurs de la victime de la défunte on dit et la mère aussi sur un témoignage on a écouté pour elle elle estime que c'est parce que leur soeur ou leur fille a été victime de violence conjugale qu'elle est décédée c'est la suite à ces violences là pour l'instant peter a été il a été entendu par la police comme je dis mais il n'a pas été condamné on n'a pas entendu de condamnation on n'a pas encore entendu de condamnation est ce qu'il va être condamné on ne sait même pas j'ai même entendu quelqu'un dans une vidéo une vidéo ni de tuer youtube du nigérian ou quelqu'un dit même que il a été libéré ça c'est ce qu'il dit parce que la police estime qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'accusé pour l'emprisonné ou pour le condamné de quoi que ce soit donc il ya le risque quitter ne soit même pas inquiété en don du fait qu'il a été emprisonné menotté emprisonné peut-être même que il n'y aura rien contre lui peut-être même qu'il n'y aura rien contre lui parce que c'est vrai la victime elle-même n'a jamais ne s'est jamais plein c'est ça s'il y avait au moins des antécédents de plainte de la part de la victime elle-même peut-être que la police aurait sur cette base là soupçonner autre chose ou déduire autre chose mais la victime ne s'est jamais plein à la police donc la police n'a aucun élément et l'autopsie aussi qu'est-ce que ça a révélé on ne sait pas on ne sait pas ce que l'autopsie a révélé ou alors l'autopsie ne nous montre pas que la mort ou le décès est la conséquence des coups ou de cette violence conjugale on ne sait pas pour l'instant il n'y a pas de rapport officiel il n'y a pas de rapport officiel donc c'est des suppositions des supputations que nous faisons donc pour l'instant peter théoriquement il pourrait être libéré il pourrait ne même pas être inquiété par tout ça les enfants les enfants ils sont je crois avec le grand maire d'après ce que la maman la ministre avait dit qu'elle que les enfants seraient avec leur mamie le grand donc c'est probablement les enfants sont avec leur grand-mère et il ya une dame pasteur qui lui a offert des bourses d'études jusqu'à la fin de leurs études c'est qu'il ya une bonne chose et mais je pense aussi que l'église à laquelle il appartenait devrait aussi faire un pas dans ce sens là dans la prise en charge des enfants surtout qu'ils ont une école les pasteurs et sa femme ils sont propriétaires d'une école privée donc normalement je pense qu'ils devraient aussi pouvoir prendre en charge les enfants l'église devrait pouvoir le faire et j'espère qu'ils vont le faire concernant la victime elle-même la défunte je n'appelle toujours victime parce que bon on pense qu'elle est décédée suite à des coups à des coups de violences conjugales mais bon l'instant jusqu'à ce que la police démonte nous on va considérer que c'est une victime dont la défunte elle n'a pas encore été enterrée je pense pas qu'elle ait tenté ça c'est mon opinion on a vu des vidéos sur youtube disant que ce sont ses obsèques ma réalité non mais quand j'ai vu ces vidéos j'ai regardé on ne voit même pas sa mère ni ses soeurs ni ses enfants ni le madame la ministre c'est pas possible qu'elle soit absente aux obsèques de la dame puisque c'est impliqué vraiment dans cette affaire peut être absente aux obsèques dans tous les vidéos qu'on voit le testant que c'est son interment et tout ce n'est pas vrai mais moi tout au tout début on a même une vidéo c'était des catholiques qui ont même pensé qu'elle était intégrée par des catholiques je pense que ça c'est des fausses informations l'a fait en cours en cours et l'enterrement n'a pas encore eu de mon point de vue à moi ce que vous avez des vidéos j'aimerais bien avoir les liens dans les commentaires également je constate que lorsqu'elle est décédée la dame j'ai constaté qu'elle avait une chaîne youtube j'ai laissé la chaîne youtube il n'y avait pas beaucoup d'abonnés ni beaucoup de vues ces vidéos là-bas n'est pas beaucoup de vues il y avait qu'il y avait des vues mais pas beaucoup ça mais lorsqu'on pense à aussi nachi lorsqu'on dit aussi nachi ou à choukou on pense pas et conner on pense à écho mais la chanson écho mais comme si c'était elle qu'avait composé je pense que c'était qu'à proposer c'est après ce que les gens disent si c'est elle qu'a composé si effectivement c'est elle qu'a proposé et coumé je pense qu'elle est aussi victime d'une injustice à ce niveau là parce que la vidéo qui a fait 74 millions de vues c'est celle de prospère hoshimana avec elle en train de chanter en featuring et même dans le commentaire dans la description de la vidéo de prospère on ne voit pas que elle est l'auteur de la chanson on ne voit pas mais il semble que c'était qui a composé le chant parce que chaque fois que on la mentionne on dit chaque fois et coumé et même les gens qui disaient que même à la morgue à minuit que les gens attendent et coumé que son corps chante bon ça ça fait partie de ça fait partie de des croyances africaines généralement mais est-ce que c'est vrai je sais pas ça chacun décide de croire s'il veut mais ce qui est certain c'est que on l'associe chaque fois au chant et coumé ce qui laisse croire que c'est elle qui a composé le chant mais si c'est parce que la chanson sur sa chaîne n'a pas beaucoup de vues là où il y a le plus de vues c'est sur la chaîne de prospère donc c'est prospère qui prend tout le bénéfice de cette chanson et coumé dont elle serait l'auteur si c'est le cas il ya une injustice je crois à réparer est-ce que ça va être réparé je sais pas en tout cas je note quand même qu'il ya une injustice si vraiment elle est l'auteur de la chanson et que ça ne figue pas sa vidéo elle ne figue pas parmi les vidéos les plus vues et que c'est prospects qui a le plus de vues 74 millions celui qui a le plus de bénéfices c'est pas normal donc cette femme n'a pas été sûrement abusé par son mari et ça c'est dommage quand même qu'on rende à césar ce qui est à césar c'est elle qui est l'auteur de la chanson qu'elle prenne les bénéfices du moins c'est descendant c'est le copyright c'est on peut laisser on peut les gosses enfants donc sur ce point de vue là je pense qu'elle aussi elle a besoin d'avoir une justice soit faite à son niveau la dernière ce que je veux dire c'est que ça c'est juste une confidence que je vous fais quand j'ai vu la peinture que j'ai vu aussi la chie chanter c'était il ya peut-être deux ans d'autre à deux ans il ya deux ans sur une vidéo les chanteurs m'a lui dit mais livets ce qui signifie mon rédempteur vie mais quand j'ai pu cette vidéo je la chante avec beaucoup d'énergie vous savez et puis je reste à ses débuts ça c'est à ses débuts et je trouvais que elle a chanté avec tellement d'énergie de force que je trouvais que je l'ai vu comme une femme forte je me suis dit pour cette femme là c'est une femme forte et ça c'est le genre des femmes qui peuvent taper les garçons c'est je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça j'ai dit ça c'est le genre des femmes qui peuvent taper les garçons j'espère qu'elle frappe pas son mari c'est une chrétienne et j'ai eu cette idée là pendant des mois chaque fois j'écoutais pas c'est jamais écouter la chanson parce qu'à cause du coeur qu'elle mettait dedans à cause de l'engagement même temps je voyais je la regardais je disais celle là elle dégage beaucoup d'énergie et j'espère que elle tape pas son mari je suis allé même jusqu'à penser que dans sa jeunesse elle tape les petits garçons je sais pas de son âge je sais pas pourquoi j'ai lié ce développement là dans mon imagination et donc quand on a su que c'était ex qui faisait battre par son mari j'ai senti quelque chose j'ai dit mais pourquoi j'ai senti le contraire je l'ai vu j'ai pensé qu'elle pourrait frapper un homme je sais pas pourquoi mais voilà que c'est elle qui est la victime vraiment je sais pas comment est ce que j'ai pu j'ai ressenti exactement le contraire de ce qui se passait je sais pas si elle frappait les gens de son âge avant mais vraiment ça m'a ça m'a intrigué d'avoir ce sentiment là ça m'a intrigué quand on a su la vérité vraiment je sais mon intervention d'aujourd'hui je voulais vraiment puisque j'ai fait deux vidéos sur elle je voulais faire cette troisième vidéo au moins pour une sorte de résumé une sorte de résumé et bon on attend la suite on attend la suite donc cette vidéo c'est vraiment pour je veux dire clarifier un peu les choses pour savoir où on en est avec le cas au sinaché que le seigneur vous bénisse